Merci à vous d'avoir choisi Damas Télé. Concentrez aux actualités africaines. Si c'est pour vous la première fois d'être à cette chaîne, nous vous demandons de vous abonner et d'activer le son de notification. A l'issue des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 Zone Afrique. C'est parti. Le du pays qualifié et ses potentiels atouts pour les qualifs au tour final. Le Maroc avec 18 points, 20 biens marqués, placé deuxième meilleure attaque des éliminatoires Qatar 2022 Zone Afrique. Le Maroc reste une équipe compacte et concentrée pour la suite du barrage. Beaucoup de tensions pour leurs prochaines adversaires. Le Mali avec 16 points, 0 biens encaissés, la meilleure défense des éliminatoires Qatar 2022 Zone Afrique. Un bilan parfait avec 5 victoires et un match nil en 6 sorties. Le Sénégal avec 16 points, 15 biens marqués, placé troisième meilleure attaque des éliminatoires Qatar 2022. En plaçant de l'avant, Sadio Mane et Farama, Sadio Mane reste le maître à jouer de l'équipe sénégalaise. Le Cameroun avec 15 points, 12 biens marqués, placé troisième meilleure attaque des éliminatoires Qatar 2022 Zone Afrique. Avec une performance incroyable du gardien André Onana lors du dernier match avec la Côte d'Ivoire. L'équipe camerounaise compte aller loin dans cette compétition. L'Algérie avec 14 points, 25 biens marqués, la meilleure attaque des éliminatoires mondiales Qatar 2022 Zone Afrique. En exploitant devant Islam, Syllman et Riyan Mahrez. L'Egypte avec 14 points, avec ses 7 Coupes d'Afrique, un pays de football reconnu en Afrique et au niveau mondial. Une équipe solide en donnant beaucoup de ballons à Mohamed Salah. La Tunisie avec 13 points, 11 biens marqués, placé cinquième meilleure attaque des éliminatoires Qatar 2022 Zone Afrique. Une équipe jouée, l'odeur du groupe B. Qui était en face de la Zambie, Guinée équatoriale et la Mauritanie. En battant 3 vis-à-1, le Coupe Zambienne, qui leur a permis d'avoir le ticket au barrage des éliminatoires Qatar 2022. Les Ghanas avec 13 points, avec ses 4 Coupes d'Afrique. Grâce à un pelnati contreversé, les Ghanas se qualifient face au Bafana. Le Nigeria avec 13 points, avec 3 Ghanes. Le Nigeria compte aller loin grâce à un Nil face au Cap Vert. Le Nigeria value de son ticket pour le barrage des éliminatoires Qatar 2022. La RDC avec ses 11 points. Comptant sur Diemer Simbokani, Gayel Kakuta, Chancel Mbemba et sans oublier Cédric Bakambo. Et aussi du retour de Meshak Elia et de Johan Ouissa. Ces retours, c'est un atout pour permettre encore à la RDC d'être encore plus fort au niveau des barrages des éliminatoires de Qatar 2022. L'RDC sera tout fait tout flamme dans ces niveaux de compétition.